Est-ce que c'est possible d'exercer le métier de sophrologue sans avoir un diplôme et même sans avoir été formé ? Ça c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Il y a même certains sophrologues débutants, des personnes qui arrivent en formation plutôt, sans que cette question soit tout à fait claire dans leur esprit. La réponse est clairement et sans équivoque, oui. C'est tout à fait possible d'être sophologue sans avoir un diplôme et je vais revenir sur la notion de diplôme dans quelques instants. Et étant donné que c'est possible de ne pas avoir de diplôme, évidemment, étant donné que le diplôme n'est pas exigé, évidemment que la formation qui donne accès au diplôme n'est elle pas non plus exigée. C'est un sujet effectivement apolémique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre métier est un métier qui n'est pas réglementé. Un métier réglementé, qu'est-ce que c'est ? C'est un métier pour lequel il y a une exigence de diplôme pour pouvoir exercer. Imaginez par exemple un avocat ou un médecin qui exercerait son métier sans avoir obtenu son diplôme, il serait dans l'illégalité. Et en général, il y a aussi l'appartenance à un ordre, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, qui vont donc contrôler comment cette personne exerce son métier. Ça, ça n'existe pas pour nous, sophrologues. Il faut déjà commencer par comprendre qu'un diplôme, alors j'ai noté la définition de diplôme, c'est une pièce officielle émanant d'une autorité souveraine. L'autorité souveraine en France serait donc l'éducation nationale. L'éducation nationale ne propose pas de formation en sophrologie. Toutes les formations en sophrologie proposées à ce jour, et a priori, entre parenthèses, ce n'est pas près de changer à mon sens, je fais la voiture de parenthèse, donc toutes les formations en sophrologie sont proposées par des écoles privées, par des établissements qui sont tout à fait dans la légalité, etc., mais qui sont privés, donc qui n'ont pas de lien avec l'éducation nationale. Donc les titres que nous obtenons à la fin de ces formations, à l'issue, quand on passe les examens, etc., ne sont pas des diplômes à proprement parler. Alors, ce sont des titres privés. Certains de ces titres sont inscrits au répertoire national de certification professionnelle, donc le fameux RNCP. Je ne vais pas développer le RNCP ici parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'explique, où je donne pas mal d'informations sur ce qu'est le RNCP. Mais voilà, sachez que RNCP ou pas RNCP, ces titres-là sont des titres privés qui n'ont donc pas de lien avec l'éducation nationale. Donc étant donné que l'éducation nationale ne propose pas de diplôme, elle ne peut pas en exiger pour l'exercice du métier. Donc oui, et là, je ne donne pas mon opinion, c'est une information qui est purement factuelle. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Factuellement, il est possible d'exercer le métier de sophologue sans avoir fait de formation et sans avoir de titre professionnel. Ce qui veut dire que les personnes, par exemple, qui décident de commencer, qui font une formation et qui décident de commencer à exercer le métier avant la fin de la formation ou dans cet espace entre la fin de la formation et le passage de l'examen, elles ne sont pas du tout dans l'illégalité. Elles peuvent le faire, personne ne peut rien dire contre ça. Donc, je rappelle tout ce que j'ai dit jusqu'à présent dans cette vidéo est purement de l'ordre factuel. Je ne donne pas mon avis. Donc, à partir de maintenant, je vais commencer à donner mon avis et vous dire ce que je pense de ça. Déjà, ça montre toute l'importance pour un métier qui n'est pas réglementé d'adhérer quand même. Alors, de faire une formation, ça me semble le minimum. Le métier de sophologue est vraiment un métier à part entière. Peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le métier de sophologue, ce n'est pas juste un amalgame de petits exercices de respiration et des petits exercices de détente par-ci, par-là. C'est une vraie technique qui s'est inspirée, certes, des exercices de respiration, du yoga, des exercices d'hypnose, mais ce n'est pas des petits exercices de yoga, d'hypnose et de relaxation mis bout à bout. C'est une vraie technique qui a trouvé ces inspirations dans ces autres techniques, mais c'est vraiment une technique à part entière. Au-delà de la technique, il y a l'apprentissage de l'accompagnement d'un être humain, de nos propres attentes, de notre propre comportement en tant que thérapeute. Il y a un comportement, lorsqu'on est thérapeute, qui n'est pas le comportement d'un ami, d'un copain, d'un collègue. Et tout ça, ça s'apprend. Ça ne peut pas s'improviser. J'ai très, très rarement connu des personnes qui souhaitaient se lancer comme ça, ou vu sur le marché. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le métier. Je n'ai jamais vu de personnes qui vraiment exerçaient son diplôme. En même temps, je dis ça, mais ce n'est pas quelque chose dont on parle facilement, je pense. J'ai déjà entendu, des fois, une ou deux personnes dire « Ouais, bon, je lirai un bouquin et c'est fait ». Non, ça, je vous déconseille fortement. Si vous lisez un bouquin, même si vous êtes très intelligent, je ne remets pas en doute votre intelligence et votre capacité de compréhension de ce qu'est dans un bouquin, vous ne ferez probablement pas de sophrologie. Et si vous ne faites pas de sophrologie, ça va finir par se savoir, ça va finir par se comprendre. Vos clients qui viennent vous voir, ils ont accès à l'information. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui débarquent dans un cabinet de sophrologues se sont renseignées avant, on regardait des vidéos, on lit des livres. Pas forcément, mais certains l'ont fait quand même. Donc, ils savent déjà, ils peuvent avoir déjà une certaine attente. S'ils ne l'ont pas fait par eux-mêmes, ils ont pu être conseillés par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un dans leur entourage qui a fait des séances de sophrologie, qui sait donc ce que c'est la sophrologie. Et ces personnes-là vont finir par savoir si ce que vous proposez n'est pas de la sophrologie. Ces personnes vont finir par savoir et votre durée de vie sur le marché risque d'être très très courte. Aujourd'hui, c'est une information qui fait peur aux sophrologues, mais il y a plusieurs sophrologues par région. Vous ne serez pas tout seul dans votre région. Donc, c'est très vite fait de comprendre que ce que vous faites n'est pas vraiment de la sophrologie est d'aller chercher un autre sophrologue qui, lui, est compétent et qui a été formé. Donc, l'avantage, à mon sens, c'est ça, c'est que légalement, alors il y a plusieurs sophrologues qui posent la question, est-ce que légalement les différents chambres et syndicats peuvent faire quelque chose contre ces sophrologues-là ? Non, ils ne sont pas hors la loi. Donc, il n'y a aucune mesure légale qui peut être prise contre ces personnes-là. En revanche, comme je viens de l'expliquer, le marché qui n'est pas réglementé, il y a une autoréglementation qui se fait. Le marché est quelque chose de vivant. Il y a plein de sophrologues correctement formés sur le marché qui font bien leur métier et les mauvais vont finir par mourir d'une certaine façon parce qu'au bout d'un moment, les gens parlent et ça finit par se savoir. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne me fais pas trop de soucis pour ces soi-disant sophrologues qui n'ont pas été formés et qui ne sont pas diplômés. Est-ce que c'est important d'avoir le diplôme de fin d'étude, même si ce diplôme n'est pas reconnu, n'est pas un vrai diplôme au sens propre du terme ? Oui, à mon avis, c'est intéressant d'aller jusqu'au bout de la formation et d'avoir ce diplôme pour pouvoir exercer, même s'il n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu une épreuve. Il y a une instance de formation, une école de formation qui, quelque part, vous a labellisé. Vous avez peut-être, dans l'école où je travaillais, par exemple, c'est un examen qui est tout à fait pratique. Donc, les personnes montrent ce qu'elles savent faire, montrent leurs compétences professionnelles face à d'autres professionnels qui vont cautionner que ce que vous faites est correct. Donc, ça me semble quand même important d'aller jusqu'au bout du processus, de passer cet examen, même s'il ne va pas être obligatoire pour l'exercice du métier. Il est important, donc, que nous, sophrologues, pour le bien de notre métier, pour le bien de notre profession, pour qu'elle soit pérenne dans le temps, qu'on soit donc et correctement formé, que de préférence, on ait ce fameux titre, même s'il n'est pas obligatoire, et aussi qu'on appartienne. Ça me semble super important, si ce n'est pas encore fait pour vous, pensez-y qu'on appartienne à un syndicat, une chambre syndicale, par exemple. Encore une fois, ça n'a rien d'obligatoire, mais quand on adhère à une chambre syndicale, un syndicat de sophrologues, on adhère aussi à un code de déontologie. Et c'est très sécurisant pour nos sophronisés, pour les clients que nous allons recevoir, de savoir que, OK, déjà, le grand public n'est pas forcément au courant de tout ça, un métier non réglementé, etc., ils ne sont pas au courant. Mais s'ils fouillent, s'ils ont envie d'aller en savoir plus, ils sauront que, malgré le fait qu'on n'est pas réglementé, nous sommes quand même des professionnels sérieux. Un métier non réglementé ne veut pas dire faire n'importe quoi, ne veut pas dire être mal formé, ne veut pas dire ne pas être un professionnel sérieux. Donc l'adhésion à un syndicat, une chambre syndicale, avec l'adhésion au code de déontologie qui va avec, est un garant de la qualité de vos services, est un garant de la sécurité de vos sophronisés. Et ça me semble donc important d'être entouré par ces instances qui sont supérieures à nous, pour montrer qu'on n'est pas juste un sophologue comme ça, issu de nulle part. Et d'ailleurs, pour adhérer à toutes ces instances-là, il faut prouver qu'on a été formé et qu'on a un diplôme de sophologue. Donc, raison de plus pour y adhérer et pour montrer que nous sommes des bons professionnels. C'est grâce à la qualité de nos services, à la qualité de nos prestations, à la qualité de notre posture professionnelle de sophologue, que tout le métier sera grandi. Tout le métier va être amélioré, la réputation des sophologues va être meilleure, et plus de personnes iront chercher des sophologues si nous sommes des bons professionnels. Donc, métier non réglementé, oui. Mauvais professionnel, non. Ce ne sont pas des synonymes, ce ne sont pas deux choses qui vont avec, qui vont ensemble. Donc voilà, j'espère que cette question est donc plus claire pour vous maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous souhaite donc une bonne continuation dans votre formation ou dans votre démarrage d'activité. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.